Orcus Focus Orcus Focus présente Leur jardin des sables dans la Drôme, Annie et Jacques l'ont souhaité ouvert à tous. Pas de porte, pas de clôture, un paradis pour lire, peindre ou rêver. Chaque jour, ils viennent pour planter et entretenir ce jardin. Des milliers de plantes ont été installées sur ce terrain de plus d'un hectare, un espace où en 1997 vivait seulement un tout petit filier. J'ai trouvé un champ avec des herbes folles, un terrain plat, nul et a priori sans intérêt. J'ai dessiné sur papier, j'ai fait mon plan et j'ai dessiné les allées principales et les massifs. Parce qu'un grand jardin, il faut des grandes lignes. Enfin, pour moi, il faut des grandes lignes. Donc voilà, je me suis lancée sur papier d'abord. Et au fur et à mesure des années, j'ai planté, j'ai planté. Je trouve qu'en 20 ans, le jardin est quand même bien abouti. Donc, il n'était pas si nul que ça, ce terrain. Chez Annie, les fleurs ne sont pas très nombreuses. En revanche, elle nourrit une passion pour les arbres et les arbustes, les espèces communes et les plus rares. Et même pour les envahisseurs qui se multiplient dans la partie sèche du jardin et surtout les sumacs de Virginie. Il n'y en avait qu'un au départ, mais ça se propage de partout. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les personnes détestent les Russes et moi, je les adore. Parce que quand on voit ces coloris orangés à l'automne, mais c'est une splendeur. Dans ce jardin, pas question de vouloir dompter la nature. On élague et on nettoie parce qu'il le faut bien. On taille si on ne peut pas faire autrement. Comme ce juniperus qui débordait sur les allées. Sinon, les plantes doivent apprendre à se débrouiller toutes seules. Ici, c'est où tu marches, où tu crèves. C'est un peu dur de dire ça, mais je ne peux pas mettre un cache-nez à toutes mes plantes. Je ne peux pas m'occuper d'eux chaque année en remettant du terreau, etc. Non, ça, ce n'est pas moi. Et elles me le rendent bien. Depuis 20 ans, Annie et Jacques font ce jardin pour eux bien sûr, mais avant tout pour les autres. Car pour Annie, c'est plus qu'une démarche, c'est une raison de vivre. Je fais des connaissances magnifiques, rien que par le jardin. Et tous ceux qui entrent, généralement, ce sont des gens adorables, gentils. Connaisseurs ou pas, ça, on s'en fout. Ils aiment le jardin. Et il y a une espèce de respect qui s'installe. Et puis, on peut discuter. Ah, moi, j'ai besoin de ça. Je ne pourrais pas vivre sans ça. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans jardin. Peut-être autre chose. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501